Est-ce que c'était important que le chef de l'État vienne en défense des policiers lourdement attaqués par Jean-Luc Mélenchon ? Oui, d'abord Jean-Luc Mélenchon a changé plusieurs fois de braquet, parce qu'on dit qu'il est cohérent, pas du tout. Moi je me souviens, quand j'étais avec Jean-Luc Mélenchon, on faisait même des tracts à destination des gendarmes et des policiers. Je rappelle que vous êtes un transfuge de la France Assemblée. Tout à fait, et à partir de 2019, sous l'impulsion d'islamo-gauchisme, effectivement, dans les universités d'été, ils ont commencé à ouvrir des ateliers, et uniquement des ateliers, sur les violences policières. Donc il est quand même tout naturel, j'imagine, que le chef de l'État, la place suprême, on va dire, dans l'ordre républicain, puisse défendre les forces de l'ordre et nos fonctionnaires. Maintenant, M. Macron aussi, si vous me permettez, c'est lui qui, en tant que chef de l'État, lors du mandat précédent, a parlé de violences policières. Et je crois que c'est le premier président de la République qui a finalement insulté les policiers. Par conséquent, et l'un et l'autre ne sont pas dignes ni de leurs fonctions politiques, ni de leurs fonctions institutionnelles. Alors, il y en a un qui a été élu démocratiquement il n'y a pas très longtemps, il s'appelle Emmanuel Macron, l'autre ne l'est pas. Emmanuel Macron, d'abord, je pense qu'il a été élu un petit peu par défaut, puisque le système l'a quand même défendu. 60% des suffrages. Il y a une réélection assez large, et votre candidate a quand même plutôt, une fois de plus, essuyé une lourde défaite. Avec un niveau record, et 13 millions de personnes qui sont un petit peu balayées de la main aujourd'hui sur tous les plateaux. Mais Jean-Luc Mélenchon aussi était élu. C'est pour ça que je dis qu'il était indigne, puisque ce n'est pas la première fois depuis 2019 qu'il insulte les policiers, qu'il insulte les gendarmes, ou qu'il est aveugle face à des violences et face à l'ensauvagement de la société. Il était élu député, à ce que sache de la République. Par conséquent, et l'un comme l'autre, était effectivement élu. Il n'empêche que lorsqu'ils disent des bêtises, et bien, qu'ils sont indignes pour des fonctions de police, il faut pouvoir les critiquer. Bruno Jeudy. Pour rester sur la question de la police, quel est votre programme ? Quel élément avez-vous... Est-ce que vous trouvez que la législation actuelle est suffisante ? Ou est-ce que, selon vous, il faudrait la changer ? Il y a un chiffre qui a beaucoup frappé, sans doute, les Français, qui a été répété par plusieurs responsables syndicaux de la police. Toutes les 20 minutes, il y a un refus d'obtempérer en France. Tout à fait, c'est un chiffre, quand même, qui, je crois, nous choque tous, à savoir que l'autorité, aujourd'hui, n'existe plus dans notre pays. Ce n'est pas simplement sur les policiers, c'est aussi à l'hôpital, quand vous écoutez les soignants. C'est aussi à l'école, lorsque vous écoutez les enseignants. C'est aussi dans le sport, lorsque vous parlez à des éducateurs, etc., etc. Donc, la police, finalement, n'échappe pas à cette règle, selon laquelle, aujourd'hui, l'autorité, finalement, ne représente pas grand-chose, aux yeux d'une partie de la société, en tout cas. Maintenant, je crois que, concernant la police, il faut changer la législation, notamment au niveau de la légitime défense. Je pense qu'il faut une présomption de légitime défense. Elle a été changée en 2017. Inverser la charge de la preuve, premier point. Deuxième point, je pense que les forces de l'ordre, gendarmes et police, font un boulot assez extraordinaire, puisque, vous vous en souvenez peut-être, lors des Gilets jaunes, avec les Black Blocs qu'ils ont attaqués, qu'ils les ont même incendiés à certaines manifestations, aucun policier n'a fait usage de son arme, alors qu'ils étaient clairement en danger de mort. L'un d'entre eux a sorti son arme, mais n'a absolument pas fait usage de son arme. Tout à fait. C'est quand même quelque chose à souligner. Maintenant, je crois qu'il manque beaucoup de moyens aux forces de l'ordre, que ce soit la gendarmerie ou la police. Et deuxième point, nous... Le clé d'un précédent a quand même fait un gros rattrapage. Un gros rattrapage. 10 000 policiers embauchés, amélioration des conditions matérielles des policiers. Il ne s'est pas rien passé. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on a une continuité des mondialistes. Nicolas Sarkozy a supprimé 12 500 policiers et gendarmes. Et on a passé 5 ans à tenter de rattraper ce qu'il faisait. Sans en rattraper à 100%. C'est pareil dans la recherche, c'est pareil dans tous les domaines. Je ne vais pas aller au-delà. Mais je crois qu'on ne peut pas évoquer la police sans évoquer la justice. Les policiers font leur travail. Ils connaissent les gens. On a des services de renseignement efficaces malgré le manque de moyens. On a une police municipale qui fait parfois office de renseignement puisqu'ils sont au plus proche du terrain et qu'ils connaissent même les familles qui posent problème dans certains quartiers. Mais ça ne va pas sans la justice. Et là, pardonnez-moi, on peut toujours dire oui mais ils ont mis des moyens, oui mais ceci, oui mais cela. Les chiffres sont quand même assez... Ils font peur même puisqu'aujourd'hui on a dans notre pays 12 magistrats. 12 magistrats pour 100 000 habitants. La moyenne européenne, monsieur Jeudy, c'est 21 magistrats pour 100 000 habitants. L'Allemagne, c'est 26 magistrats pour 100 000 habitants. Ce qui veut dire qu'on a une justice lente, qu'on n'a pas de place en prison, que les sanctions sont difficilement efficaces et efficientes. Moi, à titre personnel, je ne suis pas pour des peines ou pour changer la législation avec des peines abracades, abrantesques. Mais je suis pour des peines qui soient effectives et pour que celui qui a fait un délit, qui a commis un délit ou un crime, soit conscient et soit sanctionné rapidement, efficacement, pour la société et pour les victimes. Vous ne donnez pas quittus au gouvernement qui a augmenté de plus 8% le budget de la justice, le dernier budget, celui qui est en oeuvre actuellement. Je pense que c'est en deçà par rapport au chaos qui règne dans la société. Premier point. Et deuxième point, je ne suis pas d'accord avec l'esprit des lois qui ont été mises en oeuvre. Je prends un exemple. Pour ça que vous ne les votez pas d'ailleurs. Oui, parce que voyez-vous, moi qui fais du droit, chaque décision de justice est prononcée au nom du peuple français. Et que ce soit dans la justice administrative, dans la justice civile ou pénale. Et on a M. Dupond-Moretti qui a voulu réformer la justice et qui a dit je vais supprimer les jurés. C'est-à-dire que je vais créer à nouveau un écart énorme entre le peuple et la justice. Et quand vous analysez les sondages de CNews notamment il y a quelques mois, il nous dit quelque chose d'assez simple et même d'assez clair. 91% des Français considèrent notre justice comme pas assez sévère. Et lorsque vous creusez dans ce sondage, vous voyez que ça transcende les sexes, vous voyez que ça transcende les âges et vous voyez, plus important encore, que ça transcende, on va dire, l'échiquier politique. On a quasiment autant d'électeurs de la France insoumise que d'électeurs du RN qui considèrent que cette justice n'est pas assez sévère. Donc qui sont les 9% ? C'est M. Dupond-Moretti, M. Mélenchon et les familles des détenus. Donc on a un véritable problème dans notre pays. Le peuple ne se reconnaît pas dans les décisions qui sont prononcées dans son nom. Combien de places de prison proposez-vous de construire ? On l'a dit dans le programme, c'est plusieurs dizaines de milliers, je crois que c'était 25 000 avec un objectif sur tout le mandat. Mais là encore, pardonnez-moi, c'est comme pour la proportionnelle pour tant de choses. M. Macron est quelqu'un d'un plutôt intelligent, plutôt malin, plutôt stratège. Tout ça, il l'avait promis en 2017. Il avait promis la proportionnelle, il avait promis un certain nombre de constructions de places de prison. Finalement, je crois que c'est simplement 8% de sa promesse qui aurait été effectuée. Par conséquent... C'est long à construire des prisons, M. Cotarac, vous savez ça. C'est toujours long. Tout le monde en veut, mais quand il faut l'installer dans la ville d'à côté, on se dit que ce serait mieux à 50 kilomètres. Oui, mais l'État est là, justement, et l'État est là pour prononcer l'intérêt public. C'était pareil pour les TGV, ça doit être pareil pour les prisons. Vous voulez peut-être poser une question ? Non, on va faire une petite pause, donc terminez votre phrase, si c'est bon. Non, simplement, c'est que moi, je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait d'efforts, je dis qu'ils ont empiré les choses. Dans la santé, il manquait déjà des lits. Dans la santé, M. Veltou, qui était président des fédérations des hôpitaux de France, a dit que le premier désert médical, c'est l'hôpital. Ça n'a pas empêché les gouvernements successifs de supprimer 100 000 lits en 10 ans. Donc, ils ont empiré les choses. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline. On écoutera le président Macron sur l'inflation, sur l'urgence d'inflation. On évoquera les mesures qu'a prise. Le gouvernement peut venir en aide aux Français. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1. Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Bruno Jeudy de Paris Match et Andréa Cotarac, porte-parole du Rassemblement National. Emmanuel Macron était dans le Tarn, on se le disait il y a quelques instants. Il a aussi, évidemment, parlé de la situation économique et de l'urgence d'inflation. On l'écoute. L'urgence, vous le vivez toutes et tous, c'est l'inflation. Le pouvoir d'achat. Je le dis ici avec beaucoup de gravité, de considération, parce que les vies sont difficiles pour beaucoup de nos retraités, pour, évidemment, beaucoup de nos compatriotes qui vivent des minimas sociaux et de la solidarité nationale et pour beaucoup de femmes et d'hommes qui travaillent dur et qui, en raison de l'augmentation de tout, souffrent aujourd'hui de ne plus pouvoir finir le mois. Nous avons déjà apporté une réponse, je le dis ici, qui est inédite par rapport à nos voisins. Mais il nous faudra dans les prochaines semaines permettre, comme je m'y suis engagé, d'accompagner les travailleurs, les retraités, les fonctionnaires, l'ensemble de celles et ceux aussi qui vivent des minimas pour que nous puissions avoir un accompagnement juste dès l'été. Andréa Cotarac du Rassemblement National. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été décidées, annoncées cette semaine. Une indemnisation d'urgence qui sera versée aux ménages les plus modestes à la rentrée directement sur le compte en banque en fonction du nombre d'enfants. La ristourne sur l'essence qui se poursuit. Ça va dans le bon sens pour vous au Rassemblement National ? C'est-à-dire que c'est lui qui, à la fois, blesse les gens et propose le pansement. Sur le mandat précédent, les chiffres étaient quand même assez flagrants mais manifestement on n'a pas parlé de pouvoir d'achat, on n'a pas parlé de souffrance sociale. Son mandat précédent, selon la fondation l'abbé Pierre, c'est 11 millions de pauvres. 11 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est sous son mandat qu'on a dépassé les 10 millions. Sous son mandat, c'est 3 Français sur 10 qui refusent de se faire soigner pour des raisons financières. Sous son mandat, c'est 1 Français sur 4 qui saute des repas pour des raisons financières. Ça, c'est le mandat de M. Macron. Notamment sur l'essence. M. Castex en avait parlé sur la mandature précédente. Pardonnez-moi, mais un automobiliste a en moyenne dans notre pays 750 euros de taxes. Simplement sur l'essence. Il faut baisser les taxes. Il faut considérer que l'essence... Vous proposez de les ramener de 20 à 5,5. Exactement, parce que ce sont des produits de première nécessité pour aller travailler, pour se chauffer. Je rappelle qu'il y a 12 millions de personnes dans notre pays qui ne se chauffent plus, qui ont du mal à se chauffer. Et les estimations des experts du ministère, c'est 24 millions l'année prochaine. Nous sommes 65 millions dans notre pays. Imaginez la crise sociale. Imaginez la violence que l'on pourra avoir demain en politique. Et parallèlement à ça, alors que M. Macron tente de faire des pansements, d'envoyer quelques chèques, parallèlement à ça, l'Union européenne, Emmanuel Macron en tête, qui préside l'Union européenne, instaure un sixième paquet de sanctions contre la Russie, c'est-à-dire sanctions sur le gaz, sanctions sur le pétrole pour diminuer l'importation. Mais pardonnez-moi, là aussi, ce ne sera pas plus de 2 euros, ce sera 3 euros le litre dans plusieurs mois. Donc vous voyez que d'un côté, il joue celui qui brûle tout et de l'autre, il joue celui qui éteint les feux. Ce n'est pas cohérent ni au niveau de l'Union européenne ni avec la France. Il ne faut pas stopper Poutine ? Il ne faut pas tenter de le stopper par le biais des sanctions ? Marine Le Pen a été très claire sur les sanctions, ciblées, mais Marine Le Pen a été très claire, les sanctions à l'encontre de la Russie ne doivent pas sanctionner les Français. Moi, quand j'ai pris le taxi tout à l'heure pour venir, le chauffeur m'a dit mais ce n'est pas la Russie qu'on sanctionne, c'est nous qu'on sanctionne. C'est nous qui n'arrivons pas à gagner de l'argent, c'est nous qui n'arrivons pas à nous nourrir condamplement et à vivre notre travail. J'ajoute un dernier point. On finance la guerre de Poutine. J'ajoute un dernier point. Vous voulez continuer à financer la guerre de Poutine ? Pardonnez-moi, M. Jeudi. En fait, en réalité, quand on n'achètera plus de pétrole ou de gaz russe, vous savez très bien que les Russes le vendront ailleurs. Et parallèlement à ça, c'est quand même une vision. Justement, et quand vous lisez notamment les Américains, notamment le New York Times qui est quand même un journal suivi par l'élite et j'imagine par Mme Ferrari et vous-même, vous voyez très bien qu'aux Etats-Unis, l'élite économique et l'élite politique freinent des deux pieds vis-à-vis de la Russie et demandent à Biden de ne pas aller trop loin, de ne pas jeter de l'huile sur le feu parce qu'eux-mêmes en subissent les conséquences. Eux-mêmes en subissent les conséquences. Et donc, aux Etats-Unis, ça freine. Donc un pays qui envahit un autre, ça ne vous pose pas de problème ? Non mais monsieur le dit, c'est assez extraordinaire. Vous qui êtes attaché à la souveraineté des pays. C'est que les Russes sont nos voisins. Moi, je suis très attaché à la souveraineté du pays. J'ai, avec Marine Le Pen, d'ailleurs, sanctionné évidemment une agression russe sur l'Ukraine. Je veux dire, on était très clair là-dessus. On ne peut pas faire plus clair. Maintenant, et vous le voyez dans les discours en Inde, vous le voyez en Chine, vous le voyez même aux Etats-Unis, vous le voyez même avec M. Kissinger au sommet de Davos, on ne sait pas qui va gagner la guerre mais on sait qui l'a perdu. C'est les Européens. Parce que ce sont les Européens qui importent le gaz russe en premier. Ce sont les Européens qui demain... Non, les Européens ils sont solidaires avec l'Ukraine. Ils essaient de soutenir l'effort de guerre parce que les Ukrainiens payent le prix de l'invasion de la Russie. Monsieur, je dis, en fait, en réalité, si vous n'apportez pas le gaz russe, vous allez importer du gaz liquéfié qui va coûter plus cher parce qu'il faut transformer le gaz qui sous forme gazeuse en liquide et les transporter par tankers ultra-polluants et construire des infrastructures chez nous du gaz qui viendra du Qatar puisque c'est le premier exportateur de gaz liquéfié. Le Qatar n'est pas une démocratie. J'ajoute un dernier point. Quand on importe du pétrole saoudien depuis des décennies et des décennies mais l'Arabie saoudite c'est l'exact contraire d'une république laïque et universelle. C'est une théocratie islamiste autoritaire. C'est le seul pays au monde qui porte le nom de son monarque, Saoud. Et c'est un pays qui aujourd'hui selon l'ONU, pas selon Marine Le Pen est en train de créer la pire crise humanitaire du monde depuis 1945 au Yémen. Mais où sont les moralistes pour nous dire que le pétrole saoudien c'est pas bien ? Donc vous voyez que le monde tourne. Nous on a un seul objectif c'est de garantir la paix sur notre continent. On ne garantira pas la paix sur le continent en livrant des missiles dont vous voyez vous-même que sur le dark web là aussi la presse américaine en a parlé. Sur le dark web aujourd'hui vous avez des missiles américains qui sont vendus à deux heures de vol de Paris. C'est un problème sécuritaire pour nous. Donc si on ne fait pas de sanctions économiques et si on ne vend pas d'armes comment on se t'occupe ? En réalité moi ça fait des années moi j'étais déjà en Ukraine j'avais dit un orphelinat donc j'étais lorsqu'aucun média n'en parlait parce qu'en réalité la guerre dure depuis 2014 il y avait des bombardements il y avait des orphelins il y avait selon le secrétaire d'état américain 2 millions de réfugiés et 15 000 morts. Personne n'en parlait c'était sur le continent européen l'Ukraine n'a pas changé de lieu c'était au même endroit. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Depuis des années et il faut le reconnaître aussi vis-à-vis de François Hollande il y avait des accords de Minsk qui permettaient justement de faire la paix qui permettaient à l'Ukraine de faire des réformes de garantir la langue russe de manière officielle sur le territoire ce qu'ils n'ont jamais accepté depuis leur coup d'état qui permettaient un échange de prisonniers et en dernier point qui permettaient à Lugansk et Donetsk ces deux fameuses régions séparatistes et pro-Poutine de rester dans le cadre de l'Ukraine de maintenir la souveraineté de l'Ukraine tout en ayant une autonomie très forte. Eh bien, je n'ai pas entendu M. Jadot qui ne s'est même pas placé l'Ukraine sur une carte en parler à l'époque je n'ai pas entendu tous les donneurs de leçons parler des accords de Minsk Je n'ai pas entendu votre réponse La réponse c'est qu'il faut garantir un combat diplomatique Comment on fait pour sanctionner ? Si on ne fait pas de sanctions économiques si on ne vend pas d'armes Il faut un combat diplomatique Moi je suis d'accord avec une personne dont je n'ai jamais été d'accord comme M. Kissinger qui n'est pas le plus pro-Poutine des poutinistes si je puis me permettre c'est je crois le plus grand garant des intérêts états-uniens même je dirais même parfois a été un faucon notamment en Amérique latine Qu'est-ce qu'il dit M. Kissinger ? Il dit M. Zelensky il faut arrêter on est à une limite si on va plus loin ça peut être un affrontement global et direct entre les Etats-Unis et la Russie C'est peut-être un affrontement global entre deux puissances atomiques Et M. Kissinger rajoute maintenant il faut trouver un point d'entente il faut la paix et il va falloir que vous le vouliez ou non concéder des territoires à la Russie parce qu'on ne peut pas faire autrement Vous restez sur le dossier ukrainien on entend en Europe beaucoup de critiques sur la phrase d'Emmanuel Macron répétée encore la semaine dernière il ne faut pas humilier la Russie qui semble isoler quand même la France notamment pendant cette présidence européenne les pays de ex-pays de l'Est sont très critiques est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a raison de maintenir le dialogue avec Vladimir Poutine et deuxièmement est-ce que vous partagez son expression ne pas humilier Vladimir Poutine quand il y a une centaine de soldats ukrainiens qui meurent chaque jour actuellement Moi je regrette les morts de soldats mais pire encore les morts de civils les soldats sont là pour se battre parfois mourir parfois ils sont professionnels en revanche les civils qui meurent dans les immeubles ça c'est autre chose maintenant sur la phrase d'Emmanuel Macron moi je considère qu'évidemment il ne faut pas humilier la Russie si on souhaite avoir la paix M. Kennedy à l'époque des missiles de Cuba avait obtenu le retrait des missiles soviétiques qui étaient à quelques kilomètres de la Floride et il a dit une chose à son administration n'humiliez pas la Russie nous avons gagné mais n'humiliez pas la Russie parce que si on humilie la Russie on remet une pièce dans la machine peut-être vers un affrontement encore plus fort et vous avez raison Emmanuel Macron peut-être parfois isolé en tout cas la France la voie historique de la France même pas Emmanuel Macron Emmanuel Macron il se faisait tirer la main par Donald Trump on se souvient des images mais la voie de la France c'est une voie qui doit être indépendante et qui doit être le tampon entre plusieurs puissances il y a effectivement deux tendances aujourd'hui au sein de l'Union Européenne il y a ceux qui comme les Pays-Baltes ou la Pologne vous l'avez dit souhaitent humilier la Russie et en finir en matière armée c'est-à-dire par le conflit et par la guerre et vous avez l'autre tendance qui est une tendance plutôt diplomatique car voyez-vous monsieur Jeudy l'Union Européenne s'isole du monde l'Inde n'a pas fait les sanctions contre la Russie tout en sanctionnant monsieur Poutine la Chine pareil quasiment l'ensemble de l'Afrique pareil le président du Sénégal francophone président de l'Union africaine était à Sochi avec monsieur Poutine en disant qu'il était très rassuré aucun de ces pays n'a fait de sanctions l'Amérique latine c'est pareil donc vous voyez bien qu'en réalité the West s'isole du reste Allez on fait une petite pause on se retrouve dans un instant on parlera des législatives c'est dimanche le premier tour quelles sont les perspectives du Rassemblement National pour ces élections on en parle dans un instant à tout de suite Punchline sur Europe 1 Laurence Ferrari On se retrouve dans Punchline avec Bruno Jeudy de Paris Match et Andréa Cotarac porte-parole du Rassemblement National on est à trois jours des élections législatives est-ce que ça s'annonce mal pour le Rassemblement National les projections varient peut-être Bruno Jeudy vous avez une dernière projection de siège à nous donner ? Non elles vont à peu près toutes dans le même sens et elles varient un peu effectivement parce qu'il y a certaines projections qui mettent le camp macroniste juste à 290 en fourchette haute c'est-à-dire la majorité absolue mais tout juste d'autres donnent un peu plus de siège on est au-dessus de 300 ce qui apparaît de toute façon depuis maintenant le début de cette campagne c'est que les projections et le rapport de force politique c'est-à-dire le pourcentage des voix le camp macroniste décline lorsque celui de Jean-Luc Mélenchon est plutôt il y a une petite dynamique et la grosse surprise c'est ma question André Katarac elle était deuxième Marine Le Pen et là vous passez troisième donc c'est quand même inattendu de voir le troisième doubler le deuxième en si peu de temps vous avez pris trop de vacances ? Non je pense que c'est celui qui prétend passer deuxième est en réalité non pas un homme mais un cartel de partis qui se haïssent et qui ne sont pas d'accord entre eux ELV sont faits fédéralistes européens les partis communistes c'est l'inverse sans passer par le parti socialiste qui a été le premier à 20h08 à appeler à voter Emmanuel Macron avec leur 1,8% alors qu'ils ont dirigé la France pendant des sécénies vous voyez bien que c'est un peu l'armée mexicaine qui d'ailleurs a d'ores et déjà annoncé qu'ils ne formeraient pas un groupe mais dès l'élection terminée il faut quand même que vos auditeurs le sachent ou leurs électeurs c'est fini c'est à dire qu'il y aura un groupe d'ELV un groupe du parti communiste un groupe de la France insoumise un groupe du parti socialiste qui vont se taper dessus et dont on ne saura pas vraiment qui sera dans la majorité dans l'opposition parce que monsieur Forge l'a entendu en 2017 il a dit ben non nous ne sommes pas l'opposition nous sommes avec Macron alors maintenant il est avec Mélenchon bon on ne sait pas vraiment rien n'est clair ce qui est sûr c'est que la véritable opposition à Emmanuel Macron ça reste Marine Le Pen pourquoi ? parce qu'on est je crois dans le seul pays du monde quand même à avoir un homme Jean-Luc Mélenchon qui se prétend être le premier opposant à Emmanuel Macron alors que c'est la première personne qui a fait élire Emmanuel Macron en appelant à voter pour lui quand même c'est quand même fou il n'a pas appelé à voter pour Marine Le Pen c'est vrai il a proposé vous avez le choix soit vous votez Macron soit vous faites barrage à Marine Le Pen c'est ballot il y a deux personnes donc en fait votez Macron votez Macron aujourd'hui il nous explique que la retraite à 65 ans c'est pas bien que Macron est la pire personne du monde etc mais c'est lui qui l'a fait élire pas il y a 5 ans pas il y a 2 ans non il y a quelques jours en fait aux élections présidentielles mais il ne se trompe pas de scrutin parce que vous est-ce que vous n'avez pas commis une erreur parce que lui au moins il a fait une alliance alors on a entendu vous la critiquez il mélange des choux et des navets à vous entendre mais enfin il a une alliance et puis tout le monde il n'y a pas tellement de dissidents ça a l'air quand même de fonctionner on verra le résultat mais vous vous avez décidé envers et contre tous de rester seul vous n'avez pas rassemblé votre camp quand même Éric Zemmour avait appelé à voter pour vous Marine Le Pen bon ok ils se sont envoyés quelques mons d'oiseaux mais alors pourquoi est-ce que ça n'a pas vous coûté cher ça ? Je pense que le premier adversaire de Rassemblement National de Jordan de Marine et de nous-mêmes moi y compris c'est pas un parti c'est d'abord un Emmanuel Macron mais c'est surtout la participation de notre électorat donc l'abstention donc l'abstention et je pense qu'on doit tous se poser la question moi je suis élu régional je suis un des seuls à dire que notre assemblée n'est pas légitime quand 80% des jeunes ne votent pas on n'est pas légitime et là-dessus c'est la même chose vous êtes bien meilleur que moi et vous êtes compétent en la matière mais la participation aux élections législatives c'est beaucoup de plus de 60 ans je ne dis pas il faut qu'ils votent mais il faut aussi que les actifs votent il faut aussi que les étudiants votent il faut aussi que les jeunes votent il faut que la nation soit unie pour tout simplement être représentée de la manière la plus saine c'est pas notre cas et deuxièmement personne ne le signifie mais je tiens quand même à le dire on est le seul pays de l'Union Européenne la lanterne rouge les plus nuls de chez nul on est le seul pays qui n'avons aucune dose de proportionnel comment voulez-vous qu'un électorat du Rassemblement National qui fait 42% vous dites qu'on ne rassemble pas on a rassemblé plus de 13 millions d'électeurs bon c'est juste plus de 3 fois le score de Mélenchon en termes d'électeurs si on a rassemblé comme jamais on a eu le record le problème c'est que notre système favorise toujours les mêmes à savoir les grands partis une partie du président vous le savez ça a toujours été le cas et aujourd'hui le cartel de l'armée mexicaine on vous entend vous plaindre mais est-ce que vous n'avez pas quand même aussi quelques responsabilités Marine Le Pen a disparu quand même a démarré la campagne tardivement là on vous entend depuis quasiment on va dire les violences et la polémique autour du stade de France là c'est vrai qu'on vous entend depuis une dizaine de jours mais avant pas de son pas d'image c'est pas vrai puisque la catastrophe sociale on était là la retraite on avait quand même dit à tout le monde attention avant de voter Emmanuel Macron il va faire passer la retraite à 65 ans il a dit je verrai je vais voir finalement il explique que dès l'été prochain la réforme sera appliquée on avait aussi les soignants on est là aussi le salaire des soignants est en dessous de la moyenne européenne on a dit attention si voter Emmanuel Macron ça va se dégrader il a déjà suspendu 13 000 personnes il a supprimé des lits attention et bien aujourd'hui il nous fait une commission flash ou je ne sais quoi pour voir quels sont les problèmes des urgences le responsable de tout ça il s'appelle Jean-Luc Mélenchon c'est lui qui a fait élire Emmanuel Macron s'il avait été un tant soit peu plus réfléchi plus inquiet sur la situation qui pourrait se dérouler avec Emmanuel Macron je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron serait aujourd'hui président de la République pour en revenir aux législatives combien d'élus espérez-vous avoir ? je suis moins compétent monsieur Jeudy je ne suis pas statisticien ni journaliste vous misez sur quoi ? 10, 20, 30 ? on a entendu Marine Le Pen dire un groupe un petit quinzème et puis au fur et à mesure ça augmente non j'espère quand même qu'on aura un véritable groupe c'est-à-dire avec des moyens parce qu'en fait quand on dit un groupe pour que vos auteurs le sachent c'est qu'on a beaucoup plus de moyens et qu'on peut faire beaucoup plus de choses notamment propositions propositions de lois et un tas de choses avec un groupe plutôt que sans le groupe donc j'espère effectivement qu'on aura un groupe mais j'espère surtout que notre électorat va se mobiliser ça c'est pas la faute d'Emmanuel Macron s'il va pas voter non mais effectivement si l'électorat considère qu'Emmanuel Macron est de plein pouvoir c'est pas grave ou que Jean-Luc Mélenchon qui va désarmer la police c'est pas grave ou que ceux qui nient complètement les centaines de voyous qui ont attaqué les touristes au stade de France c'est le fameux Gilbert Montagnier de la politique française soit aujourd'hui aux manettes et bien qu'ils continuent à ne pas aller voter moi je pense qu'il faut aller voter aller voter pour le Rassemblement National pour l'ordre pour la sécurité pour la stabilité vous savez que la France c'est le deuxième pays de l'Union Européenne où nos familles ont peur du lendemain c'est-à-dire qu'on verrait quand même dans l'insécurité totale qu'elle soit physique sociale ou la peur du lendemain donc s'ils veulent davantage qu'on les protège ils votent pour Marine Le Pen s'ils sont que 30% à se déplacer effectivement notre score en termes de non-députés sera moindre s'ils se mobilisent ardemment contre ce système contre M. Darmanin qui ne voit pas les choses et qui se moque des Français contre Jean-Luc Mélenchon qui souhaite désarmer la police et qui insulte une partie des fonctionnaires français effectivement il faut qu'ils aillent voter pour les élus du Rassemblement Et Éric Zemmour pourquoi est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas eu d'alliance vous ? Écoutez de toute façon pour la circonscription d'Éric Zemmour les élections législatives sont une élection nationale s'il n'y a pas d'accord entre reconquête et le RN il n'y aura pas d'accord Oui mais ça vous le regrettez qu'il n'y ait pas eu d'accord ? Moi à titre personnel vous voyez sur le fond je suis clairement sur la ligne de Marine Le Pen puisque je viens de la gauche le social c'est très important la sécurité c'est important et tous les Français du monde rural ou des zones périurbaines doivent être traités de la même manière un attachement clair aux combats sociaux et à l'égalité entre les Français pour ne laisser personne sur le bord de la route quand M. Zemmour parle d'union des droites à titre personnel je ne me reconnais pas du tout là-dedans je pense qu'il faut réunir le camp du peuple français et incontestablement l'opposition à Emmanuel Macron c'est le camp du peuple français derrière Marine Le Pen Mais quand on vous entend on se dit c'est quand même pas facile de mobiliser votre camp au moins Jean-Luc Mélenchon il dit élisez-moi pour être Premier ministre Marine Le Pen on ne sait pas ce qu'elle cherche dans cette campagne on a l'impression que vous voulez un groupe de 15 députés et puis voilà vous serez content vous ne croyez pas possible la victoire pour le Rassemblement National J'espère et on l'a dit depuis des années et des années que le peuple se fera véritablement représenter à l'Assemblée à travers la proportionnelle comme dans tous les pays de l'Union Européenne voilà ce que j'espère et j'espère que pour en arriver à là pour arriver à un réel changement sérieux face à ces gouvernements successifs et mondialistes qui finalement font exactement la même chose et bien plus on aura d'élus du Rassemblement National plus les choses pourront changer dès ce mandat-là avec peut-être peut-être trouver des alliés et c'est une question centrale nos alliés sont véritablement les Français je rappelle quand même qu'on a rassemblé 13 millions de personnes vous savez il y a une enquête de Sciences Po qui indique que seulement 5% des Français font confiance dans les partis politiques ça ne veut pas dire qu'ils ne votent pas aux élections ça veut dire qu'ils ont du mal à s'adhérer ils ont du mal à faire un don je pense que la nouvelle formule qu'a trouvée Marine Le Pen à savoir rassembler sur une personne rassembler sur une ligne fonctionne et fonctionnera encore puisque 13 millions de personnes je le répète derrière Marine Le Pen c'est un record puisqu'on a réussi à avoir 13 millions de personnes contre tous Jean-Luc Mélenchon il a bien compris parce qu'il utilise la recette de Marine Le Pen puisque pour les législatives il a totalement personnalisé cette élection et on voit bien qu'on a une espèce maintenant d'installer un duel Jean-Luc Mélenchon Emmanuel Macron dont Marine Le Pen est un peu exclue ne vous détrompez franchement vous vous trompez parce que je connais nombre de futurs députés de LV du PS qui dès le lendemain de l'élection feront une seule chose c'est dézinguer Jean-Luc Mélenchon ils sont là juste pour la carotte ils ont eu une expérience notable pour aller chercher des places pour faire des alliances pour dire que l'extrême droite c'est méchant tout ça ne dure qu'un temps et je crois que Marine Le Pen et les idées du rassemblement ancien avec Jordan Mardella feront mouche à l'Assemblée nationale puisque je le répète nous sommes la seule opposition Emmanuel Macron encore faut-il que vos électeurs se déplacent jusqu'au suivant et c'est les 13 millions que vous évoquiez est-ce qu'ils viendront voter dimanche ? je crois que c'est Marine qui sera Premier ministre mais est-ce qu'elle le souhaite ? on souhaite arriver au pouvoir incontestablement vous êtes sûr ? ben oui j'en suis sûr moi qui ai travaillé pendant presque deux ans et demi et Dieu sait si Marine Le Pen a travaillé pendant des années vous l'avez vu tout le monde a attesté que Marine Le Pen avait changé qu'elle était prête qu'elle était sereine son seul objectif n'était pas de faire le buzz mais de rassembler les Français car c'est Emmanuel Macron encore une fois qui favorise la délocalisation avec ce qu'ils ont fait à l'Union Européenne c'est Emmanuel Macron qui favorise le chaos dans notre pays qui est aveugle sur ces bandes de jeunes qui justement volent, tuent et dégradent l'image de la France c'est Emmanuel Macron le véritable adversaire de Marine Le Pen et c'est évidemment Marine Le Pen qui souhaitait lui prendre la place et je crois que l'avenir l'espoir est devant nous si on avance comme dit Jordan Barrella par 10 points tous les 5 ans je pense que la prochaine les Français seront véritablement protégés et représentés Merci beaucoup Andréa Koutarac pour le parole du Rassemblement National merci Bruno Jeudy bonne soirée à vous sur Europe 1 dans un instant Mouloud Achour Vervaine Underground Bonne soirée Europe 1 18h-20h Punchline